C'est ça que j'aime, cuisiner à l'intuition, à l'émotion, en m'inspirant des terroirs du monde entier, et de savoir-faire différent. C'est cette cuisine qui me ressemble et que je viens partager avec vous aujourd'hui. Bienvenue dans un Frenchie en cuisine. Bonjour, notre menu aujourd'hui sera un menu fusion. Qu'est-ce que c'est la cuisine fusion ? Ce sont des produits biens de chez nous, avec des produits venus d'ailleurs. C'est très simple, c'est une technique française aménagée avec une technique étrangère. Donc, dans notre menu aujourd'hui, nous aurons une salade de poulpe avec des cocos de pinpolle, des racines de lotus frites et une petite vinaigrette aux xérès. Ensuite, nous aurons un foie de veau cuit à la vapeur avec un tartare de tofu au basilic et une petite salade d'épinards. Et nous finirons par un dessert fantastique, une mangue rôtie au poivre de séchouan, servie avec un petit jus aux fruits de la passion. Alors, pour commencer notre première recette, il nous faut du poulpe, des cocos de pinpolle, de l'estragon, des radis roses, une racine de lotus, de l'huile d'arachide, du vinaigre d'oxérès, un peu d'huile d'olive et du thé vert pour la cuisson de notre poulpe. Alors, nous allons tout d'abord commencer par cuire le poulpe. Alors, un petit peu d'eau froide, pas beaucoup. Pourquoi pas beaucoup d'eau dans la poêle ? Parce que, bien évidemment, le poulpe va dégager beaucoup, beaucoup d'eau. Immédiatement, je mets mes sachets de thé vert dedans, qui vont s'infuser tout doucement en même temps que je vais cuire mon poulpe. Je vais déposer mon poulpe à l'intérieur. Alors, du gros sel. Alors, c'est une opération facile, ça. Du gros sel. Du poivre. Et là, je vais cuire mon poulpe pendant une vingtaine de minutes à couvert. Alors, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de surcuisson dans le poulpe, en particulier pour cette recette-là, parce qu'on va effectuer une salade. Si la surcuisson est trop importante, il va devenir caoutchouteux, et là, ce sera beaucoup moins bon. Donc maintenant, pendant que ça cuit, nous allons passer à nos cocos. Ce sont des cocos frais de Paimpol. Alors, les cocos frais de Paimpol, il y en a bien sûr de juillet jusqu'à fin septembre, mi-octobre. Mais je vous conseille, c'est ce que je fais moi-même d'ailleurs, c'est d'acheter les cocos de Paimpol, de les éplucher, de les mettre dans les petits sacs, et de les mettre au congélateur, chez vous. Comme ça, vous aurez des cocos pour tout l'hiver. Alors, on va démarrer nos cocos. Ça cuit très vite, les cocos de Paimpol. Paimpol, pour les gens qui ne savent pas, c'est dans le nord de la Bretagne. C'est pour faire plaisir aux Bretons que je dis ça, parce qu'ils vont encore dire qu'on n'a pas parlé de chez eux. Et bien là, Paimpol, c'est dans les côtes d'Armor. Donc, mes cocos, un peu de sel, un petit morceau d'oignon que je vais mettre dans mes cocos. J'ai mis une petite pointe de gros sel avec mes cocos immédiatement, tout simplement parce que ce sont des cocos frais. Il est bien évident que quand vous avez des haricots qui sont secs, il faut mettre le sel à la fin. Là, ils sont frais. Il n'y a aucun risque de réaction chimique avec nos cocos. L'oignon, un petit morceau de carotte. Ça cuit très vite. Quasiment le même temps que pour cuire le poulpe. Voilà, le temps de cuire les carottes, quasiment, mes cocos sont prêts. Un petit coup de moulin. Très important, un petit coup de moulin. Un petit bouquet garni. Et là, je laisse cuire. Donc maintenant, nous allons passer au lotus. Alors le lotus, c'est un légume très particulier que vous ne trouverez pas partout. C'est une racine que vous ne trouverez certainement que chez les Asiatiques, que dans les magasins, les épiceries asiatiques. On peut le cuisiner de différentes façons. Nous, dans notre cas, on va l'éplucher. Et ça se mange avec beaucoup de choses. Avec du poulet, avec du veau. En ragoût, on fait un petit ragoût. On peut mettre des morceaux de lotus dedans. C'est d'abord un produit qui est très intéressant. Parce que d'abord, il est très joli à regarder. Vous voyez, il y a des petits trous comme ça. Et nous, on va le couper et le faire frire comme des chips. Est-ce que ça va marcher ? Alors attention aux doigts. Regardez si c'est joli, ça. Regardez. Alors, je ne vais pas les couper trop finement. Pourquoi ? Parce que je vais les faire frire. Mes racines de lotus. Et en les faisant frire, l'eau va s'en aller. Donc, évidemment, ils vont réduire. Alors ça, moi, je l'ai fait frire. Mais on peut très bien, lorsqu'on fait un petit ragoût de veau, ou un sauté de veau-là, etc., il suffit de les sauter au beurre et de les mélanger avec. C'est très bon, ça a un petit peu ce goût de céleri que l'on connaît. Avec des saveurs différentes, puisque c'est évidemment pas un produit de chez nous. Donc nous, on va faire frire nos feuilles de lotus. Alors, pour faire frire nos feuilles de lotus, un peu d'huile d'olive. On n'a pas besoin d'en mettre de trop non plus, parce qu'on va les ajouter au fur et à mesure dedans. Pour l'instant, nos haricots cuisent tranquillement. Voilà, regardez ça, si c'est pas beau, ça. On la voit, qui change de couleur. Alors, le poulpe qui change de couleur, au fur et à mesure, c'est aussi parce qu'il y a le thé qui le fait changer de couleur. Regardez si c'est beau, ça. Le thé vert, en plus, amène des saveurs exotiques à notre produit. Et maintenant, on va faire nos fritures de lotus. Là, on va pouvoir mettre nos petites rondelles de lotus dans l'huile d'olive. Alors, il est bien évident qu'ils n'ont pas d'huile d'olive en Asie, donc ils ne peuvent pas faire ces choses-là. Ça, c'est vraiment une technique typiquement française, bien de chez nous. Ils ont de l'huile végétale, mais ils n'ont pas cette huile d'olive qu'on a, nous. Donc, nous, on arrive à sortir des saveurs qu'ils ne connaissent pas avec leurs propres produits. C'est ça, la cuisine fusion. Ensuite, on va préparer notre vinaigrette. La vinaigrette sera un mélange de vinaigre Xerès, d'huile d'arachide et d'huile d'olive, puisque une vinaigrette Xerès, huile d'olive, c'est très, très fort. Donc, pour la doucière un peu, on ajoute un petit peu d'huile d'arachide dedans, ce qui fait que ça coupe les saveurs. Puisqu'on est là, justement, pour faire une combinaison entre tous les produits qui vont nous amener cette saveur venue d'ailleurs. Alors, le thé vert que j'ai mis avec le poulpe apporte non seulement une saveur très particulière, mais en plus, permet au poulpe de devenir très, très rouge. Et ça le garde rouge, parce que souvent, quand on cuit du poulpe, au bout d'une journée, par exemple, il reprend sa couleur initiale, alors que là, avec le thé vert, il reste très, très rouge. Voilà, nos chips commencent à avoir une belle tête. Regardez ça, on dirait presque des petits gâteaux. On dirait presque des petites galettes. Alors, il ne faut pas trop les cuire non plus, parce qu'en les cuisant trop, elles deviendraient acides. Et ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Alors, attention aux doigts. Voilà. Une fois que c'est fait, je sale. Et je laisse mes chips sécher comme ça, s'éponger, sécher tout doucement. Alors, je vais continuer mes chips. Je laisse cuire mon poulpe, mes haricots. Et on se retrouve dès la fin de la cuisson. Pendant ce refroidissement, mettez le poulpe entre deux plaques, ce qui permettra à la chair de ne pas se recroquer. Alors, nos cocos sont prêts. On dirait des petites dragées, quasiment. Un peu de sel, un peu de poivre. Une petite pointe d'huile d'olive. Voilà. Là, je vais les garder ici. On va les chauffer au dernier moment. Maintenant, je vais couper mes radis, suffisamment épais, pour qu'on ait, bien évidemment, du croquant. Des petits radis roses comme ça, ils sont très beaux en plus. Maintenant, je vais préparer ma vinaigrette. Donc, vinaigre de Xérès. Allez, deux cuillères de vinaigre de Xérès. Je pense que ça suffira. C'est très fort, le vinaigre de Xérès. Donc, si vous n'aimez pas, vous pouvez utiliser du vinaigre de vin rouge ou alors du vinaigre de cidre. Peu importe. Et moi, j'aime bien le vinaigre de Xérès pour la simple et bonne raison, c'est que ça fait ressortir le goût de tous les produits. C'est à la pêche, quoi. Ça fait ressortir vraiment les saveurs et les produits de nos salades ou de nos vinaigrettes. Voilà. Maintenant, on va couper avec de l'huile d'olive pour avoir des saveurs équilibrées dans notre recette. C'est bon. C'est relever juste ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut avec le poulpe. Maintenant, on va passer au taillage du poulpe. Vous voyez, il est bien plat, d'ailleurs. Bien rouge. Alors, il est encore tiède, bien sûr. Si toutefois, vous faites le poulpe la veille, vous pouvez procéder à la même chose que ce que j'ai fait pour les haricots. C'est-à-dire que vous taillez votre poulpe et vous les mettez avec les haricots et vous les allez chauffer en même temps. Et vous aurez un résultat équivalent à ce que je suis en train de faire maintenant. Donc, je coupe les bras de poulpe, ici. Alors, comme il est peu cuit, il est très moelleux. Quand il est trop cuit, il se durcit, évidemment. On va se faire bien plaisir avec une jolie salade, ici. Maintenant, je vais chauffer très rapidement mes cocos. J'ai mes feuilles d'estragon que je vais hacher, plutôt ciselées en petits morceaux. Alors, l'estragon, c'est pareil, ça s'utilise avec parcimonie. Il ne faut pas exagérer parce que la saveur est tellement puissante, il ne faudrait pas qu'on sente que l'estragon. C'est la combinaison de tous ces produits qui va faire le goût de notre salade et la rareté et l'originalité de notre recette. J'ai mes cocos. Là, je mélange. On a un petit peu de jus de coco que j'ai récupéré. Juste ce qu'il faut. Là, j'ajoute mes tentacules. Le radis rose. Quelques petites feuilles encore entières d'estragon. Du sel, du poivre. Très important, l'assaisonnement. La vinaigrette, bien relevée. Et là, je mélange. Ma salade tiède, elle est à la fois tiède et fraîche. C'est une salade qui a tous les avantages. C'est une vinaigrette. Alors, une vinaigrette, c'est quoi ? Une vinaigrette, c'est de l'huile et du vinaigre. Dans une vinaigrette, il n'y a jamais de moutarde. Une vinaigrette, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire maintenant. Regardez. Jolie salade. Très simple. Peu cher. Original. Avec du poulpe. Tous les gens aiment le poulpe. Je connais peu de gens qui n'aiment pas le poulpe. Donc là, je vais arranger mes tentacules avec mes radis. Alors, plus important d'une recette comme ça, c'est la cuisson et l'assaisonnement. Et naturellement, la fraîcheur du produit. Et voilà. Notre entrée est terminée. La salade de poulpe au coco de Pimpol et au chips de Lotus. Maintenant, nous allons passer à notre plat principal. Le foie de veau cuit à la vapeur avec le tartare de tofu au basilic. Alors, pour commencer cette recette, il nous faut bien entendu du foie de veau. Alors, j'ai un très beau foie de veau ici. Il nous faut du basilic. Un concombre. Un concombre. est né comme ça. Pour réaliser cette recette, il faut d'abord avoir un beau morceau de foie de veau. De qualité, bien sûr. Donc, ce que je vais faire, je vais couper. Alors, vous pouvez demander à votre boucher de couper un pavé dans le foie de veau. Vous n'êtes pas obligé de le faire vous-même. Il suffit de lui dire, je voudrais un pavé d'environ 180 grammes. Et il se fera un plaisir de le faire pour vous. Alors, moi, je vais couper des pièces comme ça. Il faut un film plastique comme ça. Ce qu'on va faire, on va le saler et poivrer de chaque côté. C'est une recette qui paraît très, très simple. Mais comme toutes les choses simples, ça peut être aussi très compliqué. Très compliqué, pourquoi ? Parce que d'abord, il faut choisir une qualité de produit exceptionnelle. Une fois que vous avez des produits exceptionnels, vous avez déjà fait 80% du travail. Les 20%, c'est vous qui choisissez. Ou vous faites bien la recette ou vous la faites mal. Mais déjà, la qualité des produits, c'est 80% du travail. Un petit filet d'huile d'olive. Ici, je retourne mon foie. Même chose de l'autre côté. Voilà. Et là, je referme mon foie de veau. Un petit peu comme si on faisait un petit boudin. Comme ça. Ici, bien hermétique. Et maintenant, on va cuire notre foie de veau à la vapeur. Alors, la vapeur, couscoussière, de l'eau. Pas de sel dans l'eau, évidemment. Et on cuit à la vapeur. Et là, on va cuire ça. Une pièce comme ça. 7 minutes et demie. 7 minutes 45. Pour qu'il soit rosé. 5 minutes pour qu'il soit bleu. Et 9 minutes pour qu'il soit bien cuit. Moi, je mange rosé parce qu'un foie de veau, ça se mange rosé. C'est tellement dommage de le manger bien cuit. Donc maintenant, nous allons passer au tartare de tofu. Alors, j'ai du tofu ferme. Quand on achète du tofu, dans un magasin asiatique, il y a plusieurs sortes de tofu. Et celui-là, il faut prendre du tofu ferme. On a l'impression que c'est comme une crème. Comme une crème renversée, par exemple. Donc, il suffit de le couper en petits morceaux. Un morceau de concombre. Une higite de l'éplucher. On le laisse comme ça, entier. Ça va nous permettre d'amener de la liaison à notre recette. Du basilic. Alors, c'est le mixeur qui va faire le travail. Je l'appelais tartare parce que c'est vraiment tout est cru. Lorsque je suis arrivé des Etats-Unis, les gens ne connaissaient pas bien le tofu. Ils avaient l'habitude de manger le tofu. Surtout dans la soupe miso qu'on mangeait chez le japonais. Je viens de mettre à l'instant du chili paste. C'est de la pâte de piment qu'on peut trouver aussi dans les magasins asiatiques. Alors, si vous n'aimez pas trop épicé, ne le faites pas. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas ce qui va changer la recette. Moi, j'aime bien parce que je pense que dans une recette comme ça, il faut qu'il y ait quelque chose qui donne un peu de peps à notre recette. Ça remplace un peu le citron, etc. Donc là, je mets une petite gousse d'ail. Et là, on va monter tout ça, du sel, du poivre. Et là, c'est le mixeur qui va faire toute la recette ensemble. Alors, pourquoi une recette aussi légère ? Parce que, justement, dans un état comme la Californie, où tous les gens font très attention à la façon dont ils se nourrissent, c'était l'occasion ou jamais de mettre des recettes au point qu'ils apprécieraient. Parce qu'évidemment, les Américains, si on fait la cuisine qu'on faisait avant, très française, avec la crème et du beurre, eh bien, on n'aurait pas beaucoup de cuisine dans les restaurants. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à faire ce genre de cuisine. Lorsque je suis rentré en France, lorsque j'ai commencé à faire du foie de veau à la vapeur, personne ne croyait que ça allait marcher. Et ça a été le plat qui a fait parler de moi et de mon retour, le foie de veau, le tartare de tofu. Donc, voilà. Alors, elle est très simple, cette recette. Donc, les choses les plus simples sont souvent les meilleures. Alors, là, on va lui donner un petit coup de pouce à notre tartare. Je finis de mixer ma sauce. J'attends la fin de cuisson de mon foie de veau. Et on se retrouve tout de suite après. La cuisson à la vapeur permettra au foie de veau de conserver toute sa saveur. En ce qui concerne le tartare, mettez tous les ingrédients dans le bol et mixez. Mon foie de veau est prêt. Je vais maintenant procéder au dressage de la recette. Je vais d'abord enlever le film autour de mon foie de veau. Il faut le laisser reposer une petite minute de façon à ce que les nerfs se relâchent. L'huile d'olive pour ma petite salade d'épinards. Du poivre, du sel. Pas de citron. Alors, pourquoi pas de citron ? Parce que le goût de ma sauce tartare va refaire ressortir le goût de mon foie de veau et de ma salade d'épinards. Donc, mon petit tartare, je le mets là. Alors, le tartare de tofu, comme ça, l'idéal, c'est quand même de le faire la veille ou l'avant-veille, de façon à ce que toutes les saveurs puissent se mélanger et qu'ils puissent être bien frais. Donc là, je vais couper mon foie de veau. C'est la partie importante de la recette. Donc, il faut le couper suffisamment épais. Et comme vous pouvez le voir, il est bien rosé. Il est fondant et bien rosé. Alors, la qualité du foie de veau est très importante. Pourquoi ? Parce que si on a un foie de veau qui n'est pas de très belle qualité, un, il ne va pas être rose. Deux, il va être dur. Et trois, il y aura des nerfs dedans. Et ce n'est pas exactement ce que l'on recherche dans notre recette. Et là, on va se faire plaisir en dressant notre foie de veau. Alors, c'est très simple. Il faut le dresser comme ça. Vous voyez que déjà, 180 grammes, c'est déjà pas mal. J'ajoute ma petite salade d'épinard. On est dans un plat extrêmement, extrêmement diététique. Donc, pas question de sauce, de crème, de beurre. C'est du léger pour du léger. Un petit filet d'huile d'olive ici, comme ça. Un petit coup de gros sel. Un peu de poivre du moulin. C'est simple, c'est pur. C'est la pureté même de la recette. Mieux que ça, on ne peut pas faire. C'est le foie de veau cuit à la vapeur, avec le tartare de tofu, au basilic et aux épices, servés avec une petite salade d'épinard. Et maintenant, nous allons passer à notre dessert. La mangue rôti au poivre de séchouan, caramélisée avec un jus de fruits de la passion et d'ananas. Alors, pour faire cette recette, il nous faut bien entendu une très belle mangue, du fruit de la passion, du jus d'ananas, du beurre, une gousse de vanille, du sucre roux et bien entendu, du poivre de séchouan. Alors, nous allons commencer par éplucher notre mangue. Alors, il y a le choix de la mangue, c'est très important quand vous achetez vos mangue. Alors, la couleur n'a rien à voir. Elles peuvent être rouges et dures. Il faut essayer de les trouver assez moelleuses et ne pas taper non plus. Si elles sont tapées, par exemple, comme celle-ci, elles risquent d'être noires quand vous allez l'ouvrir. Alors, ne les achetez pas, ça n'est pas nécessaire. Celle-ci est belle et bien rouge en plus. Alors, je vais d'abord éplucher ma mangue. Alors, les mangues, on trouve des mangues toute l'année, mais la meilleure saison, ça reste quand même à partir du mois de septembre et vraiment, le haut de la saison, c'est janvier, février. Mais enfin, on peut manger des mangues toute l'année. Ça vient de partout. Aujourd'hui, on en trouve. Je pense même chez nous, il y a des manguiers et on peut même en trouver. Alors, il y a toujours ce gros noyau à l'intérieur. C'est pour ça qu'en coupant la mangue, il faut quand même faire attention d'essayer de la couper au mieux. Voilà. Il y a ce gros noyau. On va utiliser ces deux morceaux-là. Alors, maintenant, je vais m'occuper de mon fruit de la passion. Alors, mes fruits de la passion, c'est pareil, il faut qu'ils soient assez mous comme ça. S'ils sont trop fermes, on n'arrivera pas à extraire du jus. C'est un fruit assez ferme et qui est très, très parfumé. Donc, il faut faire attention de ne pas en mettre de trop non plus. Et je vais mettre une petite passette pour en extraire le jus et pas tous les grains. Je ne vais pas mettre tous les grains à l'intérieur parce que pour les dents, ce n'est pas très bon. Et c'est un peu embêtant à manger. Voilà comment je fais. Je vais en mettre un autre. Les fruits de la passion, c'est pareil, ça vient ou du Brésil ou d'outre-mer. Je pense que d'ailleurs, même en outre-mer, les fruits sont beaucoup plus parfumés qu'au Brésil. J'ai des souvenirs, moi, de mangue extraordinaire des Caraïbes. Mais bon, comme je n'ai pas toujours l'occasion d'aller dans les Caraïbes, je les achète, comme tous les Français, au marché. Donc là, je passe mon jus. Je vais d'ailleurs accueillir pour extraire le maximum de parfum de mon fruit de la passion. Je récupère malgré tout quelques grains. Et ici, j'ai mon petit jus qui va me servir à faire ma sauce. Alors maintenant, c'est une recette très rapide qui est très simple et à la fois très parfumée et très originale. On va avoir un vrai mélange entre l'Asie, le Brésil, les Caraïbes et notre petite touche à la française. C'est ce que nous sommes venus chercher. Alors encore une fois, ça n'est pas de la pâtisserie, c'est de la cuisine sucrée. c'est pas tout à fait la même chose pour moi. On va se préparer la vanille que j'ouvre en deux comme ça. Un morceau de beurre pour retirer mes mangues. Alors mes mangues sont bien belles, bien mûres. C'est parfait. Là-dessus, je vais mettre ma petite gousse de vanille qui va mettre tout le parfum à mon beurre. Je vais me faire un beurre vanillé, un peu de sucre. Alors tout ça, tout ça, c'est comme, c'est la même chose que lorsqu'on fait de la cuisine. Je veux dire, c'est vraiment pas de la pâtisserie, pâtisserie, vous voyez. Là, on a presque l'impression d'être en train de faire un steak, comme on dit. Donc là, je vais ajouter mes petits grains de poivre de séchouan. Alors il faut y aller doucement quand même. Alors si on n'aime pas le poivre de séchouan, on peut mettre autre chose, ou même rien du tout. Mais dans l'esprit de notre recette, c'est le côté exotique qu'on a envie de faire ressortir. Donc voilà, on fait bien, on retire notre mangue jusqu'à temps qu'elle soit caramélisée avec le sucre roux. Le sucre roux, alors il faut la cuire, mais il faut aussi la garder relativement craquante ou croquante parce qu'autrement, elle sera très vite, très cuite, trop cuite et elle va partir en purée. Allez, voilà. Je vais l'enlever et la réserver pendant 2-3 minutes ici, sans brûler bien évidemment. Il faut faire très attention parce qu'il y a du sucre. beurre et sucre, ça brûle très fort. Et là maintenant, j'ajoute mon petit mélange, jus d'ananas, fruits de la passion et je déglace. voilà. Et tout ça, regardez, ça se lit tout seul. Le caramel se lit avec le jus de fruits. Regardez ça, si c'est beau ça. Alors, il faut le faire réduire suffisamment, mais pas trop. On va le finir au dernier moment. Maintenant, on va passer au dressage. Donc là, je coupe ma mangue. Allez. Je n'ai pas mis trop de poivre parce que malgré tout, lorsqu'on va déguster la mangue avec le poivre, toutes les saveurs de notre sauce et de notre frit vont exploser dans la bouche. Mais il faut faire attention de ne pas en mettre de trop non plus. Pour ceux qui aiment la cuisine sucre et salée, on peut très très bien servir un plat comme ça en dessert, mais également avec un canard, par exemple. Vous voyez, ça me donne une idée là. Une bonne idée. on pourrait servir ça avec sans sucre, bien sûr, mais ça pourrait être servi avec une viande et notamment un canard. Je trouve que ça serait pas mal. Et voilà la petite réduction. Là, je réduis. Là, on pourrait dire qu'on a un beurre exotique épicé. Vous voyez, il a une couleur en bré comme ça. Et là, maintenant, je sauce. Alors, suffisamment. Voilà. Regardez ça. si c'est beau, ça. Voilà notre mangue rôti au poivre de séchoant à la vanille avec un jus de fruits de la passion et d'ananas. Eh bien, voilà, nous sommes au terme de notre menu avec des recettes venues d'ici et d'ailleurs. Et donc, dans ces recettes, en entrée, nous avons eu une salade de poulpe avec des cocos de pinpolle, des lotus fruits et une petite salade de radis rose. nous avons continué avec un foie de veau cuit à la vapeur, un tartare de tofu légèrement pimenté et une salade d'épinards. Et nous avons terminé avec une fantastique mangue au poivre de séchoant caramélisée avec une sauce aux fruits de la passion. Vous pouvez également retrouver toutes mes recettes sur le site de Cuisine+. En attendant, je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501